J'ai fait un certain nombre de constats. Le premier des constats, c'est que la situation du club aujourd'hui est compliquée, délicate. On a joué 16 matchs, on en a gagné 4. Donc depuis pas mal de temps, on s'interroge avec le staff, avec des gens qui sont à mes côtés, sur quelles décisions prendre. Les décisions, elles ne sont jamais faciles à prendre. D'abord parce qu'il y a une histoire, et que les gens ne deviennent pas mauvais du jour au lendemain. Mais malheureusement, à un moment donné, on est obligé de tirer un certain nombre de constats. Le constat qui m'a fait trancher là, c'est qu'on pourra difficilement être meilleur en conquête qu'on ne l'est actuellement. C'est-à-dire que globalement, tout chemelé, toutes les phases statiques, on est plutôt dominant, voire plus. Par contre, on a une incapacité, depuis maintenant on va dire Perpignan, donc ça date depuis un certain temps, à produire du jeu, à mettre en place notre jeu. Donc pour mettre en place le jeu, il faut des joueurs, des musiciens, et il y a un chef d'orchestre. Donc à un moment donné, le musicien peut être bon, le chef d'orchestre bon, mais il peut se passer que quelque part, la musique ne fonctionne pas bien. Et c'est le constat que j'ai fait. Alors, est-ce qu'il fallait le faire avant ? Après ? Je ne sais pas. Je l'ai fait à ce moment-là. L'avenir nous dira s'il est bon, s'il est mauvais. Il n'y a pas de solution, miracle. Ce que je veux dire, surtout, c'est insister sur le fait que se séparer de quelqu'un avec qui vous avez passé 27 ans, c'est un crève-cœur pour lui et pour nous. Et je dis ça ce matin dans la presse, ça me crève deux fois plus de cœur. Ça, c'est le premier point. On ne va pas épiloguer toute la journée sur le cas de Thierry. Donc Thierry, il a été écarté pour cette raison, parce que je pense qu'à un moment donné, c'est ce que j'ai dit aussi ce matin aux joueurs, ce n'est pas le chef d'orchestre qui est mauvais. C'est la compilation du chef d'orchestre avec ses musiciens. Donc les musiciens, je ne peux pas les changer aujourd'hui. Ils sont là, ils ne sont pas interchangeables. Donc on change de chef d'orchestre, en espérant que la nouvelle partition, la nouvelle façon d'interpréter, va faire que les résultats vont changer. Dans tous les cas, c'est tout ce qu'on peut se souhaiter. Ce que je compte, ce n'est pas un choc psychologique, c'est un changement de partition. La partition, ce n'est pas que du psychologique. Le rugby, c'est une grande musique. Je m'excuse de prendre la musique comme... Mais voilà, c'est-à-dire que Roméo va mettre en musique de façon différente, même si c'est dans le même état d'esprit. Et sa responsabilité, c'est de trouver la façon de faire que l'on ait plus de continuité dans notre jeu, qu'on arrive à revoir jouer un stade oriaquois, aussi bon devant, dans les phases de conquête, etc., mais qui, de demain, recréent de l'incertitude, recréent des actions de jeu brillantes, je l'espère de tout cœur. Voilà, donc je pense qu'en changeant des fois de temps en temps les visions, etc., on doit pouvoir, mais ça il le dit en mieux que moi, sûrement, on doit pouvoir mieux régler les choses. Si je suis là, effectivement, donc le discours peut-être qu'il va changer, la musique va changer, oui. Je ne serai pas peut-être toujours ami, je serai peut-être aussi en deux, aller dans les extremes, monter la voix, baisser la voix, les écouter, les guider, voilà, c'est tout simplement, ça, ça tient au caractère des entraîneurs. Donc, que je vous dis que ça va changer, qu'est-ce qui va changer, je ne peux pas vous le dire tout de suite, hormis qu'il y a des détails dans notre jeu qui doivent être un peu plus affûtés. Donc, le jeu, effectivement, le jeu offensif, voilà, donc il n'est pas là, donc il n'y a pas beaucoup d'effervescence, donc on attend ça, vous aussi, vous attendez ça, le public, il attend ça, donc, mais j'espère que ça va payer le travail que je vais mettre en place, voilà. Et donc, je reviens à ce que je disais, donc il y a un court terme, moyen terme et long terme, bien sûr, après, sur les deux ans à venir, avec le staff, que les dirigeants, ils vont, ils vont, voilà, renforcer le staff, on va dire, ou affiner, si on peut le dire comme ça, donner une autre couleur et donner, enfin, redonner des couleurs vraiment au stade de la voix, qu'on trouve vraiment en rouge et en bleu, vraiment clair, les vraies couleurs du stade, et malheureusement pas comme aujourd'hui, parce que, bon, ça arrive, voilà, c'est aujourd'hui, on est un petit peu dans le brouillard.